Salut les pâtissiers ! C'est parti, on commence les recettes d'Halloween et on va commencer en douceur avec une tarte à la citrouille décorée façon Halloween. Citrouille ou potiron ou potimarron, c'est comme vous voulez. C'est parti pour la recette ! On va commencer par la pâte. J'ai fait une pâte sucrée aux noisettes, ça allait super bien avec le potimarron. Vous mélangez ensemble le beurre bien mou et le sucre glace tamisé. C'est important de le tamiser pour ne pas avoir de petits grains. Vous mélangez tout ça au fouet à main. Le beurre, il faut vraiment qu'il soit hyper mou. Donc soit vous le sortez vraiment bien à l'avance du frigo, soit vous le placez une minute en position de décongélation au micro-ondes. Vous ajoutez la poudre de noisettes. Si vous voulez qu'elle ait vraiment du goût, mixez vous-même vos noisettes, ce sera encore meilleur. Vous ajoutez un œuf et vous mélangez tout ça jusqu'à avoir une pâte homogène. Vous versez la farine sur le plan de travail. Vous ajoutez une pincée de fleur de sel. Vous pouvez mettre aussi du sel fin, mais on n'aura pas la même impression à dégustation. C'est vraiment meilleur avec la fleur de sel. Ça fait des petits grains de sel qui craquent sous la dent, c'est trop bon. Vous creusez un puits et vous ajoutez la première préparation au centre. Avec une corne à pâtisserie, vous allez tapoter la préparation jusqu'à obtenir une pâte qui se tienne. Donc je vous mets toutes les références de mon matériel en barre d'infos, ainsi que toutes les quantités d'ingrédients, les cuissons, etc. Regardez bien toujours parce que si jamais je me rends compte que j'ai oublié de vous dire quelque chose ou quoi, je le rajoute toujours en barre d'infos. Donc, regardez toujours bien la barre d'infos avant de vous lancer dans une recette. Vous écrasez ensuite la pâte sur votre plan de travail pour bien amalgamer tous les ingrédients. Vous formez une boule, vous l'enveloppez dans du film alimentaire et vous placez tout ça une heure au réfrigérateur, le temps qu'elle durcisse. Vous farinez votre plan de travail et vous allez étaler votre pâte. Alors, si vous l'avez préparée la veille, ce qui est possible, vous l'avez laissé plus d'une heure au réfrigérateur, sortez-la un quart d'heure environ et laissez-la à température ambiante. Donc pendant un quart d'heure avant de l'étaler, sinon elle va être trop dure, elle va être cassante. Donc avec cette pâte, vous chemisez votre moule à pâtisserie ou votre cercle. Moi, j'ai utilisé un cercle 22 cm. Avec ces quantités, vous pouvez faire la même chose dans un cercle 24 cm, ça passera aussi. Vous découpez tout ce qui déborde et vous le gardez. Mais on va en avoir besoin pour la déco. Vous ajustez ensuite avec les doigts pour avoir une pâte avec la même taille un petit peu partout. Et vous placez, enfin vous piquez le fond avec une fourchette, vous placez une heure au réfrigérateur avant de pré-cuire le fond de tarte. Ça permettra que la pâte se tienne bien à la cuisson. On va passer à la garniture. Donc moi, j'ai utilisé du potiron. Donc vous commencez par l'éplucher. Vous le coupez en morceaux. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, pour mettre plein de pouces bleus. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous serez au courant la prochaine fois que je poste une vidéo. Et la prochaine recette, ce sera encore une recette d'Halloween. Mais alors là, je ne vous dis pas, ce sera beaucoup 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 plus sanglant. Donc on va cuire le potiron à la vapeur pendant 20 minutes. Pour ceux que ça intéresse, moi je fais ça dans mon robot Cook Expert. C'est super pratique. Je vous mets les références aussi en barre d'infos. Mais sinon, vous faites à la vapeur, à la casserole, il n'y a aucun problème. Ensuite, vous mixez ce potiron. Et puis, vous le laissez refroidir, au moins revenir à la température ambiante, le temps de préparer la suite. Pour la suite, vous allez placer les œufs dans un récipient. Vous ajoutez la cassonade. Vous fouettez bien. Vous ajoutez ensuite le lait. La crème fraîche. On mélange tout ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous fêtez Halloween. Cette année, ça va être un petit peu compliqué. Mais de façon générale, est-ce que vous fêtez Halloween ? Chez moi, mes filles aiment beaucoup cette période de l'année. Et moi, j'avoue que pour les gâteaux, j'adore. Alors, vous grattez les graines d'une gousse de vanille. Vous les ajoutez à la préparation. Si vous voulez, vous pouvez prendre juste une demi-vanille. Je sais que la vanille est vraiment super chère. Vous ajoutez le 4 épices, la cannelle, le miel liquide ou semi-liquide. Il n'était pas complètement liquide, mais c'était très bien. Vous mélangez tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment super bon. Même les enfants adorent cette recette. Vous ajoutez ensuite la purée de potiron. Et vous mélangez. Vous versez le tout sur le fond de tarte que vous avez pré-cuit 10 minutes. Et vous enfournez pour 20 minutes environ. Ce qu'il faut, c'est que la préparation soit assez dure, entre guillemets, pour pouvoir placer la déco dessus avant la cuisson finale. Pendant qu'on est au four, on va préparer le décor. Vous étalez le reste de pâte. Et avec des emporte-pièces, vous allez découper des petites formes. Alors faites selon ce que vous avez chez vous. Je vous mets les références des emporte-pièces que j'ai utilisées en barre d'infos. Mais vous en aurez peut-être des différents, je ne sais pas. Vous récupérez la tarte. Alors là, j'ai fait une énorme bêtise. C'est que je n'ai pas enlevé mon cercle à pâtisserie avant de mettre mes décos. Ce qui fait que j'ai galéré ensuite comme pas possible pour l'enlever avec mes décos qui étaient dessus. Donc enlevez le cercle à pâtisserie et ensuite mettez les décos. Vous pouvez l'enlever parce que la tarte se tiendra bien. Donc vous placez toutes vos décos et vous réenfournez pour une dernière cuisson. Et voilà, c'est prêt. Je vous jure vraiment, c'est trop trop bon. J'ai servi ça avec une petite crème chantilly mascarpone. C'était vraiment délicieux. Et encore une fois, vraiment même les enfants se sont régalés. Même si c'est du potiron, ça passe super bien. C'est vraiment hyper doux comme légume. Et dans des préparations sucrées, ça va vraiment super bien. Voilà, je vous dis à très très vite, à mercredi 15h pour une prochaine recette d'Halloween. Ciao !